Amis rôneurs et disneyens bonjour cette fois ci on passe directement sur les programmes alors on n'est pas en retard c'est toujours faisable vous avez un mois et demi même encore un mois avant la course on peut aborder les choses sereinement donc programme 5 et 10 km c'est à peu près la même chose juste pour la dernière séance la distance elle change un petit peu et en et 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 donc ça va être trois séances par semaine reste toujours sur cette base là première séance c'est une sortie on va dire à une allure normale vous vous sentez bien vous pouvez éventuellement parler sans être essoufflé en courant elle se fait sur six kilomètres pas plus deuxième séance pareil on laisse passer au moins 24 heures entre les séances la deuxième séance ça va être une séance de fractionné donc je vous conseille de faire sur 100 m 100 mètres de sprint 100 mètres en trottine 100 mètres de sprint on fait ça six fois d'affilée mais globalement la séance a fait six kilomètres je m'explique vous allez courir trois kilomètres ça va être l'échauffement la mise en route au bout de ces trois kilomètres donc vous passez aux fractionnés à proprement parler et ensuite vous terminez en courant votre allure normale comme vous avez fait pour la première séance vous pouvez parler éventuellement ça va être essoufflé pour faire six kilomètres troisième et dernière séance de la semaine c'est ce qu'on appelle la sortie longue alors comme vous visez à cinq kilomètres ou un 10 la sortie longue ne doit pas excéder les quinze bornes alors là on a déjà qui doit se dire quinze bornes waouh il est malade le gars c'est tout à fait faisable y'a pas c'est pas un truc absolument incroyable c'est pas un marathon quinze bornes donc vous y allez progressivement rajouter un ou deux kilomètres par semaine ça va dépendre d'où vous en êtes regardez j'ai changé d'angle juste pour le recap de toute façon regardez tout ici donc première séance six kilomètres à un rythme normal où on peut s'exprimer deuxième séance séance de fractionnés trois kilomètres à la même allure que la première séance qu'on avait fait sur les six bornes donc ça c'est vous qui gérez vous voyez faut pas être essoufflé ensuite on enchaîne dans cette séance donc six fois les plus ceux qui se sentent bien éventuellement fait dix fois mais dépassez pas non plus un faut pas en bouffer trop sinon on n'aura pas récupéré pour les autres séances donc six fois 100 m donc 100 m de sprint 100 m de récup et on termine pour avoir fait six kilomètres en trottinant ou à l'allure comme quand vous le sentez troisième et dernière séance la sortie longue rajouter un ou deux kilomètres par semaine pas plus ne dépasser pas les 15 bornes en globalité alors j'en profite je parle de kilomètres arrêtez de courir autant c'est à dire on voit souvent dans les programmes et les magazines vendent ça vous voyez vous courez une heure vous courez 25 minutes ça n'a pas de sens pour moi quand vous faites une course que ce soit le 5 km ou le 10 km justement on vous parle d'un 5 km on vous parle pas de 20 minutes ou 25 minutes perso en une heure je peux faire entre 16 et 17 km vous vous avez peut-être en faire 20 ou vous voulez peut-être enfin si vous en faites 20 bravo vous êtes un sacré niveau vous n'avez pas besoin de moi autrement vous allez en faire 5 on s'en fout donc le temps ne veut rien dire ça va pas vous aider vous n'allez pas savoir comment ça va se passer quand vous allez faire vos 10 km donc commencez quand vous courez avec un gps votre smartphone ou au poignet utilisez bien la distance pas le temps prochaine vidéo ce sera pour le semi marathon vous 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 vous